salut les amis ici the prof d'ortie alors aujourd'hui on va avoir la plantation d'un petit fruitier que j'aime bien c'est le nefflier mespulus germanica donc il est là voilà c'est un petit nefflier que j'ai eu par un pépinériste du coin donc on va s'en occuper on va on va le planter d'accord donc c'est un racine nuit il faut faire attention à ça c'est à dire qu'on va devoir généralement faire un pralin auparavant parce que les racines voilà elles sont elles sont livrés comme ça d'accord c'est pas dans un conteneur c'est pas dans un pot c'est des racines nues comme on comme on peut dire à l'air libre voilà donc là c'est le moment pour planter ça donc on va faire une fosse de plantation donc un petit trou qui soit suffisamment important ici le tutoriel c'est pas pas trop important pour ce cas là parce que il est bien exposé ensuite je ferai la plantation ben du mirabel de nancy là que juste à côté une grève que j'ai faite voilà donc on va on va aller s'amuser un petit peu et puis je vous laisse découvrir donc le milieu de plantation d'un arbre alors en outil pas besoin de grand chose un sécateur vous allez me dire pourquoi parce qu'il faut bien tailler les racines d'accord ça s'appelle l'habillage pour éviter d'en mettre des abîmés à l'intérieur voilà au moins on a des coupes nette parfait ça m'a l'air correct mais si on a un petit peu abîmé mais ma foi c'est pas dérangeant alors on vendait et ici donc on va le planter fois à peu près ce niveau là alors je pense que j'ai quelques quelques trucs un peu plus tôt allez on va dire ici on sent des racines alors j'ai planté quelques bulbes à l'époque ici donc on risque de retrouver mais c'est pas grave on pourra les déplanter voilà alors la terre on la met pas trop loin là ici les vieilles branches on les met à côté ça se dégradera autre part et voilà donc là l'idée c'est de faire un trou un peu plus large ah ben regardez on retrouve des prestiges là des beaux petits bulbes qu'on pourra diger du coup j'en profite et hop et assez profond quand même surtout ne pas enterrer le point de greffe ça c'est vraiment la priorité si vous entierrez le point de greffe et ben vous perdez les caractéristiques génétiques de la greffe enfin du porte greffe Faut pas peut-être un peu l'élargir mais la fois c'est pas trop mal ensuite on regarde un petit peu au niveau racinaire ce que ça donne voilà écoutez là c'est pas trop mal c'est pas trop mal je crois que je vais le laisser j'ai retrouvé déjà des bulles que je vais laisser au pied voilà et là donc on regarde un petit peu ben comment comment il est ainsi les droits s'il n'est pas droit donc là ici sur cette axe moi ça m'a l'air correct alors le point de greffe je sais pas si vous le voyez mais il est là d'accord et c'est cette partie là qu'il ne faut pas enterrer ok toute la partie en dessous peut être enterré mais pas cette partie là et du au dessus forcément voilà donc ça une fois que ça c'est fait donc on vient borner alors surtout il faut faire en sorte que ce soit bien pris dans le système racinaire qu'il n'y ait pas de trou d'air alors le pralinage là j'en ai pas fait parce que j'ai une terre qui est assez légère au final donc étant donné que là je sais qu'il va pleuvoir cet après-midi on va pouvoir comment dire éviter ce pralinage ensuite un léger borneage aux pieds on ressent trop pas ça et j'ai mon point de greffe donc il est toujours là d'accord donc il n'est pas enterré et voilà donc là ici on a vu donc la plantation on pourrait le redresser un petit peu la plantation ici d'un efflié alors au niveau du système racinaire donc là on est sur sève descendante donc toutes les sèvres sont descendues au niveau des racines d'accord bien qu'il reste quelques feuilles de néfflée un peu plus tardif mais c'est pour ça qu'on est sur la période optimale des racines nues vous pouvez en planter quasiment si vous avez une terre assez légère jusqu'à mars c'est possible d'accord ensuite il faudra passer sur du conteneur ou du pot d'accord comme ça les racines sont déjà fait et le départ de l'égétation est déjà et déjà lancé là ici on a vu qu'il n'y avait pas de radicelles d'accord c'est des toutes petites racines qui sont maintenues sur la terre donc forcément là l'objectif principal à lui c'est de lui faire de la petite racine de s'ancrer dans le sol d'accord et comment dire le fait de ne pas le tutorel vous allez voir qu'il va qui va avoir un stress dès le départ mais qui va permettre une résistance sur le plus long terme donc c'est pour ça que je ne tuteurs que très peu mes gros arbustes Voilà donc là ici le néfflier on va aller faire la même chose avec le mirabelier bon voilà je suis placé là pour planter donc mon futur mirabelier de nancy alors bon là ici je suis juste en face de mes ruches donc au niveau pollinisation je serai vraiment un petit mal vous les entendez peut-être là elles sortent pour un pour un mois de novembre là c'est vraiment c'est vraiment impressionnant pourtant il fait il fait mille mais il fait doux donc là ici on va habiller le système racinaire donc habillé c'est coupé Voilà ici notamment Regardez donc là là j'en ai une qui est abîmée donc là on va là on va même supprimer Je crois que je supprimer celle-ci parce qu'elle est un peu longue Voilà donc là c'est bon là ici on fait la même chose Donc ça c'est pour éviter donc l'entrée de champignons par la suite Ok on est bon Au niveau du point de greffe On regarde un petit peu donc là ici c'est le point de greffe ici du mirabelier Donc une greffe enfante on voit bien l'ouverture Voilà à droite et à gauche Ensuite ici au niveau taille ici au dessus il n'y a pas besoin Hop mais ça je vous expliquerai plus dans une autre vidéo Donc là on va faire la fosse Et je vais la mettre donc ici à peu près Voilà un petit peu plus loin d'ici la terre mais j'ai pas plus mal Alors on voit là les racines de liseron Donc ça il faut s'en débarrasser Regardez Voilà ça c'est du liseron Hop je serai prêt Allons ensuite et bien on fait la même chose On prend son sujet On regarde un petit peu Donc là je vais agrandir un petit peu pour éviter de les tordre Hop vous voyez Donc là ici Hop je retrouve même des bulbes Là dessus Donc là ici je vois un fer de boucher c'est parti Et donc là on recommence la même chose Donc on le remet sans entérêt là Le point de greffe voilà Et toutes les racines doivent être entérées Donc ça c'est obligatoire Alors ici ça me semble pas mal du tout Et puis là on revient à borner Et voilà Du coup le point de greffe n'est pas enterré Ensuite là il y avait un petit bulbe à planter On va le remettre Voilà Alors tout à l'heure je parlais d'habillage foliaire C'est pour supprimer des branches qui peuvent être embêtantes D'accord Alors je vais tourner un petit peu Voilà nickel Alors regardez Ici si on voit ces trois branches là A long terme elles vont grossir Elles vont se toucher Donc il faudra en supprimer quelques-unes Là ici dans la logique Ça serait de supprimer les deux au-dessus Pour laisser développer celle-ci Qui est une branche en périphérie Là pareil ici c'est une branche qui va pas être harmonieuse Par contre on va s'en servir ici pour faire un greffon D'accord Là au-dessus aussi Donc en gros Plus ça va avancer dans le temps Donc Plus ça va avancer dans le temps Et plus on va remonter la couronne Je pense là le début de couronne se fera ici D'accord Peut-être même au-dessus dans les 5 à 10 ans à venir Et ensuite Cela on va s'en servir pour faire du porte-greffe Enfin du greffon Alors c'était The Prof d'Ortie Pour la plantation d'un arbre fruitier en racine nu Je vous laisse découvrir mes autres vidéos Vous avez la vidéo donc Que faire au mois de novembre dans votre jardin en permaculture Voilà Et puis découvrez Il y a le compost tout ça Là c'est le moment de vraiment s'activer sur la plantation Donc n'hésitez pas Je vous remercie beaucoup Passez une bonne journée Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz